Non, donc on reprend, les enfants, on reprend la page 22, donc la prière c'est le numéro combien dans les piliers d'Islam ? C'est le deuxième pilier de l'Islam, et c'est le pilier le plus important après la shahada, donc c'est quoi le plus important des cinq piliers ? Oui Mohamed, alors le plus important des cinq piliers c'est la shahada, le plus important des piliers c'est la shahada, et après la shahada c'est quoi le pilier le plus important c'est ? La prière ! Qui peut faire montrer à notre joli directeur comment vous avez appris les cinq piliers de l'Islam ? Ensemble, 3, 2, 1. Et ils ont fait un concours, on a fait deux équipes, on a fait comme les tirs au but, donc ils avaient chacun cinq passages, et est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qui a gagné ? C'est qui ? Et bien ils ont été ex aequo parce qu'il y a eu dix bonnes réponses, cinq cinq, donc on leur a fait un mot ! C'est bien les enfants, donc on continue ! Donc on a dit, après la shahada c'est quoi le pilier le plus important ? C'est la prière, c'est la prière, très bien, et comment on dit la prière en arabe ? La salat, très très bien. Donc la prière, c'est une merveilleuse façon d'adorer et de remercier Allah, est-ce que quelqu'un qui ne prie pas, est-ce qu'il aime vraiment Allah ? Est-ce que quelqu'un qui ne prie pas, est-ce qu'il adore vraiment Allah ? Non ! Est-ce que quelqu'un qui ne prie pas, remercie vraiment Allah ? Non ! Non, s'il ne prie pas, il ne remercie pas vraiment Allah. Et est-ce que vous, vous allez toujours faire votre prière ? Oui ! Est-ce que vous allez rater des prières ? Non ! Est-ce que vous allez toujours être concentré dans votre prière ? Oui ! Est-ce que vous allez négliger et ne pas faire attention à votre prière ? Oui ! Non ! Non ! Est-ce que vous allez faire votre prière toujours à l'heure ? Oui ! Est-ce que vous allez vous concentrer dans votre prière ? Oui ! Est-ce que vous aimez votre prière ? Oui ! C'est très très bien les enfants. Et un musulman qui accomplit correctement la prière, est-ce que vous savez quand il va mourir et où est-ce qu'il va aller ? Au paradis. Il va aller où, il va aller où ? Paradis. Il va aller où ? Paradis. Puisqu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous a informé dans le Coran que celui qui faisait correctement sa prière, Allah, tabaraka wa ta'ala, il le mettra au paradis. D'accord ? Et celui qui ne prie pas, il désobéia, Allah ! Il désobéia, Allah ! Il désobéia, Allah ! Il désobéia, Allah ! Subhanahu wa ta'ala. Oui. Mais si en fait, il prie, il fait bien sa prière, mais il a fait une grosse bêtise, est-ce que tu es obligé, est-ce qu'il va aller au paradis ? Alors, Allah, il dit dans le Coran, Allah, il dit dans le Coran, dans le sens, et récite ce qui t'est révélé du livre. Donc, récite le Coran, et accomplis la prière, car la prière empêche la turpitude et le mal. Si tu fais la prière, ça va t'empêcher de faire des bêtises. D'accord ? Également, Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah, il nous informe dans de nombreux versets que la prière est importante. Et même ceux qui iront en enfer, ils iront en enfer dans un endroit qui s'appelle le Saqqar. Répétez, le Saqqar. Le Saqqar. Et est-ce que vous savez qui va aller dans le Saqqar ? Oui. Qui ? Le Shaita. Eh bien, ceux qui ne prient pas. Ceux qui n'ont pas fait la prière, ils vont aller dans le Saqqar. Comme Allah Azza wa Jali dit, On leur dira, qu'est-ce qui vous a amené à cheminer dans le Saqqar ? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisons la prière. Également, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Entre l'homme et entre la mécréance et le shirk, il y a l'abandon de la prière. Également, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui délaisse la prière n'est pas musulman. Celui qui délaisse la prière a mécru. Également, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informés. Il a dit que les cinq prières permettent d'effacer les péchés. Les cinq prières par jour, parce qu'il y a combien de prières par jour obligatoires ? Cinq. Eh bien, ces cinq prières, elles effacent les... Les péchés. Et il dit, il nous donne l'exemple d'un homme qui travaille et qu'entre sa maison et son travail, il y a cinq fleuves. Comme cinq piscines. Et, à chaque fois qu'il marche par ce fleuve, il se lave dedans. Est-ce que quand il arrive au travail, il sera encore sale ? Est-ce que quand il arrive au travail, il sera encore sale ? Non. Eh bien, c'est la même chose avec les cinq prières. C'est la même chose avec les cinq prières. À chaque fois que tu fais la prière, Allah te pardonne tes péchés. À chaque fois que tu fais la prière et que tu demandes à Allah de te pardonner, Allah Azzawajal te pardonne. Également, quand on va mourir, la première question qu'Allah Azzawajal va nous poser lorsqu'on sera ressuscité de la tombe, ce sera sur quoi ? Sur la prière. Ce sera sur ? Sur la prière. Est-ce que cette prière a été bonne ? Si la prière a été bonne, tout le reste sera bon. Mais si la prière n'a pas été bonne, tout le reste ne sera pas bon. Également, la prière, ça fait partie des choses que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait le plus. Il aimait le plus. Qu'est-ce qu'il aimait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Dans cette vie, il aimait deux choses. Il aimait le parfum. Il aimait beaucoup le parfum. Et il aimait se marier. Il aimait se marier avec les femmes. Mais il préférait une chose plus que cela. Il préférait la prière. Il disait Et la réjouissance de mes yeux se trouve dans la prière. La réjouissance de mes yeux se trouve dans la prière. Et également, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Le fils d'Adam, c'est qui le fils d'Adam ? Quand tu vois, quand tu entends le fils d'Adam, le fils d'Adam, c'est l'être humain. C'est nous, Adam, c'est le premier des êtres humains. Le premier des habits, le premier des papas, le premier des prophètes. Il s'appelait comment ? Adam. Et tous les êtres humains, on est les enfants d'Adam, alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le fils d'Adam, donc l'être humain, n'a pas pratiqué une chose qui est meilleure que la prière et que de réconcilier entre les gens et que le bon comportement. Donc regardez, mettez vos doigts comme ça, on termine cette leçon sur ces trois choses à faire toute votre vie. Première chose, faire la prière. Deuxième chose, réconcilier entre les gens. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, réconcilier entre les gens ? Oui ? En fait, un exemple, si dans la cour de récréation, t'as deux personnes qui se disputent, ou deux copines ou deux copains qui se disputent et qui ne veulent plus se parler. Eh bien, toi, tu dois essayer de les réconcilier. Tu vas voir un, tu lui dis non, tu devrais lui parler. Tu vas voir l'autre, tu dis ne sois pas fâché contre lui parce qu'il est gentil. Tu essayes de faire qu'ils redeviennent des copains et qu'ils redeviennent des copines et des amis. Et ça, ça fait partie des grandes actions. Tu as beaucoup de hassanat. Et la troisième chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cité, c'est al-khuluq al-hasan. Le bon comportement. Donc, vous devez avoir un bon comportement à la mosquée. Vous devez avoir un bon comportement à la maison. Vous devez avoir un bon comportement à l'école. Vous devez avoir un bon comportement en classe. Un bon comportement dans la cour de récréation. Un bon comportement sur le chemin de l'école. Un bon comportement au sport. Un bon comportement par tout. D'accord, les enfants ? Et pourquoi vous avez un bon comportement ? parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala il nous voit partout d'accord Allahumma salli Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa ala ali muhammad inaka hamid ala ibrahim vous pouvez ranger vos affaires vos parents ils sont là